Pour le moment, je commence avec les boules de Noël, donc l'éclat, le blanc, l'ombre, les petites étoiles, le brillant, les sentiments. Hugo ne pensait pas sortir ses pinceaux cette année, mais depuis samedi, il attaque sa sixième vitrine. J'étais à l'arrêt avec le Covid et j'ai eu un appel assez surprenant de la commune de Berkheim, Saint-Hacat, et qui m'ont proposé de venir peindre les vitrines des commerces dans Berkheim. La commune a en effet débloqué 6600 euros dans cette opération, de quoi décorer une centaine de commerces ouverts ou fermés. Nous intervenons financièrement dans la décoration de leurs vitrines, ce qui permet alors aux commerçants d'avoir l'économie, en tout cas de cet investissement, et ce qui permet aussi d'égayer nos espaces commerciaux pour ces fêtes de fin d'année qui seront particulières. Florian découvre sa taverne reprendre des couleurs. Malgré une équipe de 12 personnes en chômage économique et un avenir incertain, ce gérant y voit une note d'espoir. On voit bien autour de la place que tout le monde regarde, que tout le monde est content, qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare pour les fêtes. On doit être fort mentalement certainement, mais financièrement c'est quand même très très compliqué. Quant à Hugo, il a déjà 40 vitrines en commande. J'ai une deadline, c'est un peu après Saint-Nicolas, donc 7-8, donc j'essaye d'en faire entre 6 et 8 par jour à mon aise. De quoi offrir un peu de répit aussi à cet artiste de l'éphémère.